Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle machine graveur découpeur laser qui vient de chez Longer, c'est la Ray 5 10W donc c'est un graveur laser 10W en général les lasers 10W sont faits avec deux diodes de 5W dont on va additionner les faisceaux donc je vous propose de découvrir le laser, son montage et puis sa mise en route Alors cette longueur 5 Ray 5 10W, j'avais déjà ouverte pour vérifier que tout était en bon état Alors qu'est-ce qu'on va trouver dedans ? On va trouver une notice Alors les notices sont souvent assez succinctes et on va retrouver plus d'informations sur internet soit des vidéos, soit des articles Donc là vous avez une page qui va se déplier et sur laquelle vous allez retrouver des instructions de montage, la visserie, etc. Donc c'est assez détaillé C'est habituel chez Longer ce genre de notices On va trouver la déclaration de conformité Et puis à l'intérieur, ça va être le matériel qu'on va trouver On va commencer par les pieds par exemple Donc on va voir les pieds de la machine Donc il n'y en a que 3 puisque la carte mère et son écran font un pied supplémentaire Donc on a 3 pieds On va voir les barres Si j'arrive à les sortir, oui Les barres qui vont constituer le châssis Donc ici c'est du profilé de 20 mm brut C'est du profilé simple Les roues vont venir rouler dans cette zone-là Ici et dessous Dans les zones en V en fait Je vais sortir aussi, il y a l'écran Donc bien enveloppé pour l'instant J'enlèverai après Donc on a un écran ici Écran tactile Une boîte métallique costaud Et puis une prise d'alimentation métallique Sur d'anciennes machines, on trouvait des prises en plastique Qui avaient tendance à chauffer Là on a de la prise métallique qui est bien au châssis Donc ça devrait faciliter la dissipation de chaleur et la connexion Donc la carte mère est livrée avec sa connectique Donc on a déjà tous les câbles qui sont branchés On a la connectique ici On va trouver une paire de lunettes Alors comme je dis toujours Ce sont des lunettes qui n'ont pas de marquage CE Donc éventuellement acheter une vraie paire de lunettes marquées CE Officielle Qui vous protégera certainement beaucoup mieux Un sachet de quincaillerie Alors dans la quincaillerie on va trouver la pige La pige de mesure qui permet de régler la hauteur de la tête Un lecteur de carte USB Les courroies La visserie Donc on a plusieurs sachets de visserie bien identifiés Et puis ici pinceau, clé, des échantillons pour commencer à travailler à découper Un câble USB Donc là on est sur de l'USB A et de l'USB B On a les deux modèles de prise Donc ça c'est classique sur les imprimantes ou les graveurs laser Ce type de prise Une alimentation Donc ça c'est une alimentation Je vais regarder comment elle fait 1 ampère 5 Sous 220 12 volts 5 ampères Donc là on est en 12 volts Sous 5 ampères Le câble secteur Donc c'est un câble européen Pas de soucis de ce côté là Le porte-chariot ici Donc il est déjà pré-monté Voilà vous avez le chariot qui est déjà monté Qui va se déplacer ici Un petit peu de jeu Il faut qu'il faut avoir réglé Et puis cette barre qui va servir à transmettre L'information ici du moteur De l'autre côté Pour que les deux côtés restent bien synchronisés Et que le déplacement soit bien synchrone Voilà La courroie ici sur l'axe des X Est déjà montée Et on voit qu'elle passe ici au-dessus du J'approche un peu peut-être On voit qu'elle passe ici au-dessus de la poulie On va faire le même montage en fait Sur les côtés En latéral Avec ce système là Et puis enfin la tête laser Donc la tête laser est montée sur un support En général les supports sont propres à chaque fabricant On va trouver ici la connectique Sur laquelle on a donc le plus, le moins Et puis la prise PWM L'entrée PWM Qui va servir à moduler la puissance du laser Alors si on regarde ce qui est écrit sur l'étiquette C'est un laser 10-11 watts Comme 10 watts Et il tourne en 12 volts Là on va avoir ici le système de cache Qui va protéger les yeux Ce qui n'empêche pas de porter les lunettes Je le dis à chaque fois Mais c'est important On n'a qu'une paire d'yeux Porter des lunettes Une réflexion d'un laser 10 watts Ça peut être très dangereux pour l'œil Donc porter les lunettes Toujours, toujours Même s'il y a ce cache Le laser se trouve au fond de la cavité ici Et il n'y a rien d'autre sur ce modèle Donc voilà, on a déballé le matériel Je vais vous l'étaler pour que vous ayez une vue d'ensemble Et puis on va commencer le montage Pour commencer le montage On va positionner nos éléments Pour se repérer Cet élément-ci a une butée Donc on va le mettre au fond à gauche Et vous voyez que pour passer la tête de vis Ici on a un grand trou Donc ça permet aussi de repérer Que cette partie-là va être à l'extérieur de la machine Puisque c'est là qu'on va venir positionner la vis Donc vous positionnez ça De l'autre côté, le zéro ici Va venir sur l'avant Et quand vous avez positionné vos quatre éléments comme ça Le longueur ici Et puis l'autre élément sans marquage là-bas derrière Votre châssis est prêt Le carré, enfin le carré Presque carré est fait Et vous allez pouvoir monter la machine On prend le premier sachet Qui est le sachet du step 1 Qui est le sachet de la première étape de montage Et dans ce sachet vous avez ces pièces Qui vont venir se mettre à l'intérieur des angles A l'intérieur de chacun des quatre angles Et sur cette pièce il y a des vis ici Qu'on va serrer Pour que le carré, enfin pour que l'angle soit bien à 90 degrés Ce que vous pourrez vérifier avec une feuille A4 par exemple Donc on va mettre ces parties-là dans chacun des angles Donc ça va se faire de cette façon-là On va le mettre ici d'abord Et puis ensuite Ici Je vais vous le montrer en plus gros Sur un autre angle Donc on va présenter notre pièce Ici On la glisse dans la rainure Et on va venir emboîter L'autre glissière Enfin l'autre profilé Pour reformer l'angle droit Voilà Nos angles sont en train de se monter On va faire ça sur les quatre angles Voilà Notre châssis est prêt On va pouvoir mettre les vis Donc les vis Ce sont les vis longues De 5 mm Avec la rondelle Vous choisissez la bonne clé Vous allez pouvoir monter Le châssis Et on terminera après En serrant Les vis des équerres Qu'on a positionnées précédemment Donc là Pareil Il va falloir faire ça Sur les quatre faces Sur les quatre angles Pour que le châssis Soit monté correctement On va pouvoir maintenant Serrer les équerres Pour consolider Renforcer Le serrage Du châssis Donc là aussi Il faudra faire pareil Dans les quatre angles Quand c'est fait Vous pouvez vérifier Là c'est une table Qui est bien plane Si le châssis Est bien plan On va finir par serrer Les vis extérieures Voilà Vérifier une dernière fois Vous vérifiez éventuellement Que les angles Sont bien droits Donc on va le faire Avec la feuille On peut vérifier Ici Que les angles Sont bien droits C'est le cas C'est important La précision Du montage du châssis Parce que c'est lui Qui va générer Je dirais La précision De l'ensemble De la machine Donc il faut Que le châssis Soit monté bien à plat Que les angles Soient bien perpendiculaires Que les barres Soient bien en contact Et que tout ça Soit bien serré On va faire passer La roue Toute seule Ici Sous le profilé Et les deux roues Du dessus du chariot Au dessus du profilé Et ça des deux côtés Donc on va le glisser De façon A ce qu'il se mette bien en place De chaque côté Voilà Et quand c'est monté Vous vérifiez Que ça coulisse Si ça coulisse bien C'est que l'écartement Vous l'avez bien réglé Il n'y a pas de point dur C'est nickel Voilà le montage Du chariot Est déjà terminé Voilà Vous avez maintenant Le chariot Qui est en position Ici Et qui se déplace Là aussi Il ne faut pas que le chariot Il est de jeu Il ne faut pas qu'il y ait De point dur Donc c'est aussi Un excentrique Qui se règle sous le chariot Là c'est nickel On va maintenant Pouvoir monter Le support Du châssis C'est à dire Qu'on va monter Les pieds Les trois pieds Plus Plus l'écran Donc la carte mère Et tout ça C'est ce qui va donner En fait L'état définitif L'apparence définitive Du châssis Alors l'écran Va venir Se mettre Sur l'avant gauche Ici A noter Faites attention Quand même Derrière cet écran Ici Il y a une LED Que vous voyez C'est la LED De détecteur de flammes Et elle dépasse Donc faites attention De ne pas l'écraser Et de ne pas la casser Donc vous faites attention A cette LED Et sinon L'écran Il va venir se positionner Comme ça ici Voilà La LED Elle est derrière Et elle est vers le laser Pour détecter Si jamais Il y a le feu Qui se déclenche Et puis on a Les trois pieds Et donc les trois pieds Ils vont garnir Les côtés Je les mets en place Donc la visserie C'est la visserie De l'étape 3 A l'étape 2 Il n'y avait pas De visserie Puisque ça consistait Simplement à glisser Le chariot Donc ici Pour l'étape 3 J'ai des vis Et vous voyez On a aussi ici Un petit tube En plastique isolant Voilà On va monter Tout ça maintenant On va commencer Par monter La butée Donc la butée C'est cette pièce Qu'on va constituer Avec une vis Et puis le petit morceau De plastique Et c'est l'équivalent De la butée Qui se trouve au fond Là-bas à gauche Nous on va la monter Ici devant à droite C'est la butée Du chariot Ça empêchera Que le chariot Vienne taper Dans la barre avant Du châssis Donc là Vous allez monter Cette butée On peut serrer C'est bon Le chariot Va venir taper Sur le morceau De plastique Voilà Et après Il nous reste Ces vis Qu'on va pouvoir Mettre Sur chaque pied Là vous pouvez Serrer directement Les vis Puisque les pieds Sont fixés Ça ne bouge plus Après Vous pouvez serrer Directement Donc là C'est très important Vous pouvez serrer On va voir Aujourd'hui Vous pouvez serrer La vis On va voir On va voir Vous pouvez serrer Donc là On va voir la plus longue puisqu'il nous reste deux vis une longue et une courte la vis la plus longue vient ici à droite et la vis la plus courte va venir fixer la boîte de commande sur le profilé alors il nous reste le câble à brancher la première prise qu'on trouve sur le câble est marqué Y c'est celle qui va piloter ce moteur qui va faire déplacer le chariot dans le sens des Y donc on va la mettre en place sur le moteur il y a un détrompage vous ne pouvez pas vous tromper et la deuxième prise la deuxième prise ici qui est marqué X c'est celle qui va commander le moteur du chariot et donc celle là elle va venir se connecter sur le moteur du chariot on passe par dessus il faut pas que ça gêne après le déplacement donc on va on va passer par dessus ici là aussi un détrompeur et il nous reste cette prise là qui viendra se connecter sur le laser voilà le câblage est fini c'est relativement rapide il y a juste deux prises à brancher plus le laser pour l'étape suivante on va installer les courroies de synchronisation on va les sortir les deux courroies du sachet et c'est l'étape 4 donc on va prendre le sachet de vis de 4 et avec ces écrous on va pouvoir bloquer la courroie dans la rainure voilà ce qu'on va utiliser pour cette étape donc sur chacun des pieds il y a un trou qui permet de faire passer la courroie et on va faire passer la partie crantée vers le bas on va récupérer la courroie de l'autre côté voilà la courroie là elle est passée dans le guide on va passer sous cette roue en plastique on va récupérer la courroie à la sortie moi j'utilise une clé j'utilise une clé à laine pour le faire mais bon vous pouvez faire ce que vous voulez après tous les moyens sont bons vous récupérez votre courroie quand vous avez récupéré la courroie de l'autre côté de la roue vous allez la passer au dessus de cette poulie crantée ici donc on va la passer au dessus et on va la repasser sous la roue en plastique qui est derrière pareil vous la récupérez derrière et on a fini de passer la courroie on va pouvoir maintenant la ressortir de l'autre côté il y a un autre trou à l'autre extrémité on va pouvoir la sortir de l'autre côté pour bloquer la courroie on va préparer notre vis ici avec son écrou et on va la mettre dans la rainure quand on va serrer l'écrou va tourner à 90 degrés et il va se bloquer dans la rainure ce qui va permettre de bloquer la courroie alors vous vérifiez que la courroie reste droite quand même et elle est bien serrée donc voilà simplement on fait ça sur les 4 bouts de courroie et votre courroie est fixée alors il faut la tendre un peu quand même il faut qu'elle soit un peu tendue pour que la roue ne saute pas des pas c'est à dire si la courroie est trop tendue elle va s'user trop vite et si elle n'est pas assez tendue la roue ici va tourner dans le vide et va perdre des pas donc vous allez désynchroniser et puis vous n'allez pas avoir un bon résultat l'impression on va pouvoir régler le on va maintenant pouvoir installer le chariot laser donc c'est l'étape 5 avec les vis moletées et puis on a une petite vis ou deux et puis des petits isolants plastiques donc tout ça, ça va nous servir à préparer la tête pour la fixer sur son support ici sur son chariot et puis pouvoir la déplacer en hauteur pour ajuster la focalisation du laser le laser va venir se positionner ici sur le support et on va venir mettre des vis moletées les grosses vis ici sur ces trous pour l'instant j'ai laissé le laser en position basse donc sur la partie avant on a ces deux vis moletées qui vont permettre de bloquer le laser et puis à l'arrière on va avoir des freins et les freins ce sont ces petites vis avec ces petites rondelles en nylon qui vont venir freiner en fait la descente du laser et le maintenir en place on va passer derrière on verra mieux à l'arrière on va mettre les vis ici et ici ce qui va freiner la descente du laser voilà les deux vis sont en place les isolants sont à l'intérieur de la glissière et c'est ça qui va donner la possibilité au laser de glisser de haut en bas voilà les deux vis à molette ici vont pouvoir se dévisser et permettre de faire bouger le laser il suffit de les resserrer donc ça permettra de calibrer la hauteur du laser et on va brancher le laser sur sa prise donc ici je vais vous montrer ça voilà la prise donc elle a un détrompeur ce qui fait qu'on ne peut la mettre que dans le bon sens et votre machine est câblée et prête à fonctionner la focalisation sur cette tête laser on voit ici que le petit rabat de protection on ne peut pas le relever il est fait de façon à être fixé sur la tête donc il va falloir mettre cette pige de mesure derrière on va le mettre à l'arrière de la tête donc je vous montre ça donc c'est derrière que ça se passe et vous voyez qu'on va mettre la pige ici et on va venir faire descendre cette partie sur la pige pour prendre la hauteur exacte du réglage donc là je vais desserrer les vis à l'avant voilà donc là j'ai la pige vous voyez ça vient s'appuyer dessus je resserre et mon laser est bien positionné voilà il a la bonne hauteur et vous voyez que le plastique passe à quelques millimètres en fait on est vraiment très très proche et donc ça va bien protéger les yeux donc là on va pouvoir brancher l'alimentation et mettre en route donc l'écran s'active on va voir si on peut contrôler directement et ça fonctionne bien avec Lightburn je vais lancer la gravure d'une image on vérifie d'abord le cadrage on va pouvoir lancer on va voir si 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 on Merci. 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 Merci.